L'application mobile vous permet maintenant de commander un taxi en seulement quelques clics, que vous soyez à Lévis, Québec, Beauport, Charlesbourg ou Sainte-Foy. Plus besoin de faire le pied de grue pour l'attendre. L'application va vous annoncer l'arrivée de la voiture, quelle voiture et si elle est rendue à la porte. Un kilomètre avant, elle va vous annoncer, puis rendue à la porte, elle va vous annoncer qu'elle est rendue là. Pour commander un taxi, il suffit de télécharger gratuitement l'application Taxi Coop. Et comme l'application me géolocalise automatiquement, suffit d'appuyer sur commande et d'attendre le taxi. C'est très bien. Pourquoi? Parce que le client est capable de voir où son auto exactement, par quel chemin il arrive, ce qu'est l'auto exacte. Je vais aller la donnauder tout à l'heure, puis je vais m'en servir dès que je vais en avoir besoin. L'objectif est entre autres de contrer l'arrivée d'Uber dans la région de Québec. L'entreprise technologique controversée permet de jumeler chauffeurs et passagers dans plusieurs grandes villes du monde. Les conducteurs utilisent leurs propres voitures et facturent aux passagers, et ce sans nécessairement avoir de permis de taxi. Aujourd'hui, le client, il demande ce genre de produit-là. Si l'industrie veut se développer pour répondre à sa clientèle, c'est ça ce qu'aujourd'hui s'appelle Uber. Demain, ça peut appeler n'importe quoi. Il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit des innovateurs. Pour ces utilisateurs d'Uber à Montréal, c'est une bonne application. Mais elle ne va pas assez loin pour concurrencer la multinationale, puisqu'elle ne permet pas de payer virtuellement. C'est à sa place, mais je pense qu'une partie des raisons que les gens aiment utiliser Uber, c'est parce qu'il ne faut pas payer comme quand tu as entré, comme c'est déjà payé, c'est tout fait, il ne faut pas utiliser de la cash. L'application a été téléchargée 4000 fois jusqu'à maintenant. Ici Marie-Maude Pontbriand, Radio-Canada, Québec.